voilà ça y est on a démarré et bien bienvenue à tous dans ce webinaire novster on va démarrer tout de suite puisqu'on a un programme assez chargé et donc on va dire un petit mot de l'activité de novster donc novster qui accompagné à l'innovation par la par les méthodes effectuales et donc qui a l'effectuation qui va être l'objet de ce webinaire au coeur de au coeur des au coeur de ces pratiques et on va faire un petit tour de table de présentation d'abord on va on va aussi préciser qu'on a une approche un petit peu originale ce qu'on a appelé l'approche expérientielle puisqu'on va être amené à faire des ateliers autour de la cuisine autour du théâtre d'impro voilà donc là on a quelques petites photos d'atelier on a aussi quelques références puisqu'on travaille avec des institutionnels des entreprises des incubateurs des écoles voilà donc un peu tout type de public et d'organisation et puis donc là autour de la table il ya moi d'ailleurs au centre quentin tousard qui parle actuellement donc moi j'ai suis plutôt orienté sur la l'aspect start up effectuation impropreneur et puis et puis développement web et marie noël et fabrice vont nous faire une présentation très rapide très rapide bonjour moi c'est marie noël de rose donc moi j'ai plutôt je suis la marketing girl de l'équipe et je suis à la fois entrepreneur manager et je m'intéresse beaucoup à la permaculture entre autres très bien fabrice bonjour alors moi je suis fabrice léger je suis tombé dans l'effectuation en 2012 et en fait on s'est associé avec quentin et marie noël et après l'effectuation ça resonnait très fortement avec mon expérience de grands groupes et de start up également et depuis au sein de l'équipe j'accompagne les équipes les entrepreneurs et les étudiants à prendre conscience de leurs moyens pour explorer pour innover et surtout pour passer à l'action et transformer ok très bien et on a donc moi le dernier voilà dominique vous présentez donc je suis dominique viand professeur d'entrepreneuriat à schema et il faut savoir que donc mon thème de recherche c'est la cognition entrepreneuriale et à travers le crible de la de l'effectuation et donc je suis un méthodologue à savoir que je développe des méthodologies qui sont basées sur les principes de l'effectuation voilà chose qu'on va pouvoir découvrir notamment dans le cadre de ce webinaire alors le programme ça va être donc de voir comment la défaite la démarche effectuelle peut aider à innover et puis de vous poser quelques questions pour savoir comment ça se passe chez vous et quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrés dans la dans l'innovation effectivement c'est pas c'est pas forcément quelque chose de facile donc on va démarrer de quelques petites consignes c'était l'histoire de préciser que comment on va être ensemble pendant une heure l'idée c'est de laisser les téléphones de côté puis de rester bien concentré puisqu'on on va aller assez vite sur des notions que vous allez peut-être découvrir voilà n'hésitez pas si vous devez poser des questions d'ailleurs vous allez voir puisque là on va tout de suite vous poser une question donc vous pouvez aller voir dans les sondages ce que c'est l'innovation pour vous donc là vous pouvez répondre vous avez quelques choix qui vont arriver non ils n'ont pas arrivé en fait ils n'ont pas arrivé mais ils arriveront après donc on va vous allez pouvoir vous nous de vous donner nous donner votre définition de l'innovation et je vais passer la présentation donc on va innover c'est vrai donc là on a les questions on va les garder pour la fin on va regarder aussi les les problèmes techniques c'est plus marie noël qui va regarder puis moi je vais rester concentré sur la présentation alors l'innovation j'ai pris deux slides qui vont résumer ça ça implique une invention et donc j'aime bien cette cette citation c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique évidemment puisque c'est en inventant l'électricité et donc donc l'innovation a besoin d'une invention ça c'est un paramètre et le deuxième paramètre c'est le marché et donc j'aime bien cette prédiction de du dg d ibm en 1943 puisque forcément une invention pourrait peut arriver sur un marché qui n'existe pas et à priori le dg de l'époque pensait qu'il n'y avait pas de marché pour l'ordinateur puisqu'il pensait qu'il y avait un marché mondial pour quelque chose comme de cinq ordinateurs bill gates a montré que a priori il avait un flair un peu plus poussé il avait agi un peu différemment et donc on arrive à cette définition de l'innovation qui est la définition de de schumpeter qui est donc l'invention la conception d'une nouveauté et l'innovation qui est l'introduction de cette nouveauté dans un milieu social donc un marché entendu comme effectivement un milieu social voilà donc là il ya des petits commentaires thomas watson ok on va on l'ira on va voir donc donc voilà donc ça c'est la définition de base de l'innovation une invention et une introduction dans un milieu social donc là on va passer à la définition de l'effectuation qui est donc les principes d'action découvert par sa ras vati sur la façon dont les entrepreneurs experts créent des nouveaux marchés comment pensent et agissent les entrepreneurs experts donc sa ras vati c'est une professeure en stratégie en d'entrepreneuriat donc de la dardenne university et qui a travaillé sous les sous le la direction d'herbert simon qui était prix nobel d'économie en 78 alors sa question de base c'était deux questions qui ont mené ces recherches donc quels sont les points communs et les différences dans le processus de prise de décision d'un groupe d'entrepreneurs experts qui ont commencé avec la même idée de nouvelle entreprise et qu'on se confrontait exactement au même ensemble de décisions pour la construire donc là on a mis effectivement deux personnes confrontées aux mêmes éléments on a vu est ce qu'ils se comportent de la même façon et face à des marchés inexistants ou non encore existants quelle croyance sous-jacente concernant la prévisibilité de l'avenir influence tels les décisions que prennent les entrepreneurs experts lorsqu'ils construisent une nouvelle entreprise donc ça c'était sa question départ et ses travaux de recherche de départ et donc elle a elle s'est appuyée sur 27 entrepreneurs experts donc des entrepreneurs qui avaient plus de 15 ans d'expérience et avec des capitalisations boursières entre 250 millions et 6 milliards et demi et elle a constaté donc en leur en regardant comment ils réfléchissaient comment ils résolvaient les problèmes que 65% des répondants partaient de leurs moyens et non des buts 75% du temps lorsqu'ils résolvent des problèmes qu'est ce que ça veut dire c'est ce qui c'est vraiment on va vraiment insister là dessus parce que c'est c'est le c'est vraiment le renversement de paradigmes c'est à dire que de façon classique la pensée managériale et le raisonnement causal ce à quoi on a été habitué à penser c'est je définis mon objectif et ensuite je fais mon plan d'action le l'image qu'on a qu'on peut avoir en tête c'est le fameux rétro planning je pars de la fin puis je je cale sur un gant tous les tous les objectifs et tout ce que je dois faire et tout ce qui doit être relié pour pour y arriver et donc je définis ben voila j'ai besoin de ça j'ai besoin d'un budget j'ai besoin d'une compétence j'ai besoin de ceci j'ai besoin de tout ça donc atteindre un objectif prédéfini en choisissant des moyens pour y parvenir et donc elle a remarqué que c'était pas ce mode de raisonnement qui était utilisé pour créer des nouveaux marchés et des et des nouvelles entreprises dans dans le cadre d'entrepreneurs experts mais c'est donc cette pensée entrepreneuriale et ce raisonnement effectual qui partait d'un ensemble de moyens pour travailler sur un enchaînement d'effet donc on est vraiment sur un couple moyen effet et donc les buts sont vraiment définis par des moyens qui sont disponibles donc ça c'est vraiment un renversement de perspective et donc on va on va on va continuer là dessus avec un exemple qui est bien représentatif on avait déjà vu une image de cuisine et c'est des images qu'on va reprendre souvent c'est donc l'image de la recette de cuisine puisqu'en démarche causale l'exemple c'est de prendre un livre de recettes de regarder tous les ingrédients qu'il faut toute la toute la liste des choses à faire et puis de faire la recette donc s'il faut du paprika il faut aller acheter du paprika s'il faut une épice rare il faut faut cette épice rare etc et la démarche effectuelle qui est j'ouvre mon frigo je regarde ce qu'il ya dedans et je regarde qu'est ce que je peux faire avec j'ai des tomates j'ai une saucisse là on a beaucoup de choses dans l'occurrence dedans donc on a de la confiture de fraises du chocolat des oeufs du fromage et on se dit qu'est ce que je peux faire avec tout ça avec des oeufs du fromage du lait déjà on peut faire pas mal de choses des gâteaux des choses et on a des légumes donc donc on est vraiment sur une démarche inversée dans un cas je veux faire cette recette et je trouve les moyens les ingrédients et les ressources puisque peut-être qu'il me faut un four peut-être qu'il me faut un batteur etc de l'autre côté je regarde ce que j'ai dans la cuisine dans le frigo dans les ustensiles et je regarde qu'est ce que je peux faire comme recette et donc c'est c'est ces éléments ont été mis dans des principes qu'on va résumer là dans un dans un cycle donc je pars des moyens qui je suis ce que je connais qui je connais ça me génère donc des buts j'interagis avec des gens avec les parties prenantes j'engage les parties prenantes donc si j'ai pas d'engagement a priori je j'arrête ça s'arrête et si j'ai un engagement j'ai des nouveaux moyens et j'ai des nouveaux buts et donc mes nouveaux moyens me donnent des nouvelles ressources mes nouveaux buts m'amène des nouvelles contraintes et des nouveaux moyens donc on fait des boucles comme ça on part des moyens existants on s'engage avec les gens on engage les gens qui nous apportent des nouveaux moyens des nouveaux buts et on profite aussi des changements dans l'environnement qui nous amène aussi des nouveaux moyens ici et des nouvelles contraintes tout ça amène à la création de nouvelles entreprises de nouveaux produits ou de nouveaux marchés voilà et donc on a ce résumé ce schéma qui a qui est le même schéma mais d'une autre façon qui explique donc le premier principe c'est un tiens vaut mieux que deux que tu l'auras donc c'est qu'est ce que j'ai comme moyen disponible qu'est ce que je peux faire comment j'engage les personnes cet engagement me donne des nouveaux moyens des nouveaux buts ensuite je reviens au but au moyen puis je peux faire un cycle itératif comme ça pour pour créer des nouvelles choses là sur le timing bon eh bien moi j'ai fait la présentation très rapide de l'effectuation c'est vraiment un résumé pour vous montrer vraiment le changement de perspective passer de la logique des buts à la logique des moyens et je vais laisser la parole à dominique qui a notamment publié aussi des chroniques sur harvard business review france et qui va donner des exemples pratiques ok ben merci quentin de me donner la parole donc moi pour ma part je vais essayer de vous illustrer cette cette ce paradigme de penser à travers un exemple alors c'est un exemple un peu spécifique dans la mesure où en fait le but est déjà là alors comme vous l'avez vu dans le schéma précédent en fait les buts sont des conséquences des moyens et donc en général il ya une histoire qui a prévalu à l'émergence du but là on va être dans un cas un peu particulier où je ne connais pas l'histoire qui a prévalu à la fixation d'un but mais je vais vous préciser de quoi il s'agit alors en l'occurrence il s'agit cette fois ci de de comprendre une situation imaginez que vous souhaitiez aller à new york quand ainsi tu peux passer sur le slide suivant donc vous êtes en situation d'organiser un voyage à new york et là en l'occurrence c'est un cas particulier puisque c'est dix femmes entrepreneurs qui ont décidé de faire un voyage à new york ces dix femmes entrepreneurs appartiennent à un réseau d'entrepreneuses qui s'appelle the great free age et donc la question c'est que quand ce but existe comment il est traité dans l'approche classique qui est la causalité et en fait le principe est assez simple comme ça vous a été dit sur l'exemple de la cuisine en fait c'est le but qui permet d'inférer des moyens alors je sais pas si vous êtes habitué à ce terme d'inférence mais ça consiste en fait à dire à conclure c'est à dire que le but permet de conclure ou d'induire des moyens voilà si bien que par exemple de même la première chose quand vous êtes en situation de préparer un voyage en général c'est la question de la date parce qu'il fallait que en l'occurrence toutes les personnes se mettent d'accord sur une date qui soit commune une fois que la date est fixée on peut passer en quelque sorte à une nouvelle étape qui consiste en fait à décrire des sous buts encore un c'est une succession de sous buts en l'occurrence réserver le voyage le transport trouver un hébergement organiser les visites et puis probablement d'autres d'autres considérations donc vous voyez si vous voulez c'est la capacité en l'occurrence d'inférer à partir d'un but des sous buts et une situation assez particulière qui fait que en fait tous ces sous buts sont reliés par et c'est à dire qu'en fait on est dans une situation de contrainte maximum puisque en l'occurrence on peut pas avoir un programme de visite si on n'a pas le transport pour se rendre sur place et si on a on n'a pas l'hébergement non plus donc on a des sous buts qui sont hérités d'un but dans une inférence à partir du but et donc on parle d'arborescence du nécessaire donc vous voyez c'est à dire que c'est une progression de ici représenté de haut en bas c'est à dire je pars de mon but et j'infère un certain nombre de sous buts qui sont dans ce cas notamment reliés tous par et sous-entendu si un sous but manque et ben en fait le voyage ne se produira pas et donc ça veut dire qu'on sera dans des situations d'ailleurs de succès ou d'échec sous-entendu ben en fait on peut rater l'objectif alors en l'occurrence c'est pour le transparent suivant s'il te plaît pour le transparent suivant il se passe que en fait le but qu'elles se sont fixés ces femmes entrepreneuses n'était pas fondamentalement de faire un voyage à new york parce que je pense que là on est sur un référentiel déjà vu des gens qui organisent des voyages à new york c'est déjà assez fréquent mais là elles se sont posées posé une contrainte supplémentaire qui consistait en fait à dire que l'hébergement en fait elles avaient peu de moyens et elles pensaient que l'hébergement elles ne pourraient pas se l'offrir et donc il fallait trouver une solution qui soit de nature à organiser ce voyage donc un voyage d'agrément dix femmes du réseau des entrepreneuses avec la possibilité de ne pas payer l'hébergement en tout cas de pas d'échange monétaire avec le futur hébergeur alors vous voyez que ce but finalement il est plus contraint que le précédent et en plus on pourrait presque dire que c'est une innovation et cette innovation en l'occurrence ça s'est jamais ça s'est jamais fait à priori en tout cas elle même ne l'avait jamais fait induit une incertitude donc c'est à dire que là on est effectivement sur une question d'incertitude en disant mais est ce qu'on va véritablement pour atteindre atteindre le but donc là en l'occurrence si on fonctionne comme précédemment donc la question est d'inférer des sous but alors on peut inférer donc différents sous but le premier sous but ça serait par exemple de contacter des amis ou de la famille qui vivent à new york pour pouvoir envisager un hébergement gratuit avec dix personnes c'est pas si simple de connaître suffisamment de monde à new york ou dormir sous les ponts mais peut-être pas très satisfaisant ou encore une autre possibilité donc vous voyez c'est à dire que cette fois ci on a toujours une inférence de sous but qui sont cette fois ci reliés par ou en fait c'est ce qu'on appelle un but complètement décomposable tout à l'heure le but était non décomposable c'est à dire que quand on enlevait une brique ou un sous but en fait on ne pouvait plus atteindre le but là on est dans une perspective d'un but complètement décomposable avec une perspective qui pourra être soit d'aller chercher du côté des amis soit de soit de dormir sous les ponts soit a priori j'ai pas trouvé d'autre solution alors vous voyez quand même que dans cette situation là et bien inférer des sous but c'est parfois compliqué et voire même des fois impossible parce que je pense pas que ça soit facile de pouvoir atteindre un but de cette manière là et pourtant et c'est là que je vais vous révéler la vraie histoire c'est que cette ce groupe de femmes entrepreneurs ont réussi à passer plusieurs nuits dans l'hôtel novotel à times square sans échanges monétaires alors venir mais je comprends pas parce que effectivement si j'en faire des sous buts à partir du but c'est pas comme ça que je vais pouvoir y arriver alors justement on va voir comment elles ont pu réaliser leur but et là cette fois ci si vous voulez on pourrait dire que le point de départ est le même c'est à dire que il y a toujours un but là en l'occurrence c'est le même organisé un hébergement sans échanges monétaires à new york pour dix femmes entrepreneuses mais si vous voulez ce but il prend un statut de pré commitment c'est à dire que je vais considérer ce but différemment c'est à dire que je ne sais pas ce que je vais faire mais quoi que je fasse aujourd'hui dans le présent ce sera de nature à me rapprocher de cette perspective là donc c'est à dire que c'est l'aujourd'hui qui va diriger mon action et non pas une action conduite à partir du futur donc la première chose qui qu'elles ont fait c'est qu'elles se sont posées ces fameuses trois questions de l'effectuation que quentin a précisé c'est à dire qui sommes nous que savons nous et qui connaissons nous et là en fait de ces cette réponse à ces trois questions elles se sont elles ont pris conscience de leur identité c'est à dire que la première c'est nous sommes un réseau qui compte beaucoup d'entrepreneurs sous-entendu c'est un réseau assez influent je vous engage à aller voir et cliquer sur la page de the great village parmi l'équipe en fait il y avait deux personnes qui avaient qui étaient des experts en marketing communication donc ça c'est aussi un trait d'identité propre à ces femmes et il n'était pas difficile de d'imaginer que finalement un hébergeur peut être sensible à la communication donc c'est une information que je sais c'est une information théorique mais si vous voulez ces informations là constituent des moyens qui vont me permettre cette fois ci d'inférer à partir de ces moyens alors la première inférence quentin c'est de considérer que si je considère à en l'occurrence nous sommes un réseau de qui compte beaucoup d'entrepreneurs c'est à dire que quelque part ça donne de une capacité d'influence donc je prends conscience que j'ai de l'influence donc c'est bien mes moyens j'ai ouvert mon frigo en fait j'ai je suis reparti de la réalité d'aujourd'hui et je construis à partir de cette réalité là de même de la même manière on part on passe encore au stade dessus c'est à dire que les moyens b a prime et a seconde sont de nature à pouvoir envisager de faire une campagne marketing au profit de l'hébergeur pourquoi parce qu'en fait les moyens sont suffisants c'est à dire si j'ai de l'influence si j'ai des connaissances en marketing communication et si à un moment donné je sais qu'un hébergeur est sensible à une campagne de publicité je peux tout à fait imaginer de faire une campagne marketing en tout cas j'en ai les moyens voyez et de cette conséquence qui est c'est et qui est un effet en l'occurrence je peux même inférer encore un nouvel effet qui est le fait de dire mais en fait à partir d'une campagne marketing au profit de l'hébergeur je peux très bien imaginer négocier une communication contre hébergement et voici que ce cet effet qui devient un nouveau moyen pour atteindre le pré commitment donc vous voyez c'est à dire que contrairement à la démarche causale classique qui infère des sous buts à partir d'un but qui le qui aura lieu de en fait qui donne lieu à une programmation ici il n'y a pas de programmation fondamentalement puisque en fait il s'agit de faire le point de tous les moyens qu'on a et l'association des moyens permet de envisager des effets qui permettent eux mêmes de pouvoir s'approcher du but en fait et donc c'est par étapes successives à partir des moyens et consolidation des moyens et de dans une logique moyen effet qui permet de s'approcher du but par sous forme d'état il se trouve que là en l'occurrence cette cette organisation bottom-up de la pensée permet contrairement à tout à l'heure d'organiser ce qu'on appelle une arborescence du suffisant alors que tout à l'heure appelez vous nous étions dans une arborescence du nécessaire c'est à dire que quelque part on pourrait dire qu'il n'est pas nécessaire de faire une campagne marketing mais on peut le faire donc on est dans une arborescence du suffisant et c'est très intéressant de voir que dans dans un monde complexe comme dans lequel on est avec des niveaux d'incertitude quand il s'agit d'innovation on a toujours la capacité de pouvoir agir à partir des moyens et de pouvoir progresser éventuellement vers un but qui qui finalement devient une sorte de variable de contrôle de l'action voilà voilà donc ça c'était pour mon mon exposé mais retenez si vous voulez la chose essentiellement à retenir c'est que notre manière de penser celle auxquelles on a l'habitude et essentiellement la logique qui est issue du management de projet qui est donc une inférence des sous buts et une programmation de l'action à partir des buts alors que là en l'occurrence il s'agit d'inférer des étapes vers le but à partir des moyens et donc c'est une étape qui est beaucoup plus progressive et beaucoup plus réaliste puisqu'on en a les moyens voilà voilà pour ma part j'ai fini donc l'explication s'il ya des questions je les prendrai tout à l'heure ok et bien merci si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet chat ou questions et donc on va passer un petit sondage puisqu'on va reprendre les les donc les variables on a vu qu'il y avait la variable de l'invention qui fait qu'on est dans une logique incrémentale d'innovation incrémentale et radicale et on avait donc le marché est ce que on est sur un nouveau marché ou un marché qui change donc qui fait qu'on est sur une innovation continue ou discontinue ça nous donne quatre types d'innovation l'innovation de rupture quand on a une invention et un nouveau marché avec l'exemple de nespresso ou space x ebay uber si on redescend on a ensuite la partie incrémentale sur un nouveau marché avec l'exemple du low cost du low cost si on part à gauche on a l'incrémentale continue qui est le cas d'innovation qu'on rencontre peut-être le plus souvent et puis si on remonte on a le radical continu c'est à dire qu'on a une invention sur un marché existant donc par exemple le téléphone mobile qui remplace le téléphone fixe et donc c'est à vous on vous a posé une petite question savoir dans quel cadre vous étiez donc vous pouvez répondre à plusieurs questions voilà on a eu une réponse des réponses possibles on a plusieurs réponses possibles et on a eu une seule personne qui a répondu innovation de rupture 1 2 innovation de rupture innovation incrémentale on regardera peut-être on en reparlera un petit peu on vous laisse répondre et puis on on y reviendra pendant les questions alors ah oui c'est fabrice qui va prendre la parole voilà ici sur les difficultés qu'on peut rencontrer et sur les différents alors un projet d'innovation ben vous avez vous devez tous l'expérimenter plus ou moins donc on a identifié quelques étapes clés qui sont représentées les unes à laquelle le le mais en vous avez bien compris qu'on était plus dans un processus itératif exploratoire et d'ailleurs pour vous l'innovation c'est plutôt l'exploration 7 78% à dire que c'est plutôt l'exploration et donc cette exploration elle peut pas être bien sûr linéaire et donc ce qui nous intéresse de savoir avant de continuer c'est de de pouvoir comprendre sur quelles étapes vous avez le plus de difficultés est ce que c'est au moment d'analyser le problème ou d'avoir les bonnes idées ou alors c'est quand on est en train de transformer le problème et qu'il faut commencer à le vendre et se dire est ce que ce problème représente une opportunité pour notre entreprise et comment on va pouvoir le valoriser et l'enchaînement qui peut suivre derrière quand on est dans ces discussions là c'est on revient au schéma cas dont a parlé quentin est ce que je vais pouvoir convaincre les parties prenantes est ce que c'est difficile de convaincre ces parties prenantes d'avoir les moyens en d'autres termes leur vendre quelque chose qui peut être totalement incertain et malgré tout avoir leur leur engagement ce qui est ce qui est une autre difficulté ensuite on est plus dans la partie projet on va passer à un mode preuve de concept est ce que c'est difficile et comment vous rencontrez des difficultés pour être efficace dans l'aspect des prototypes et tester votre prototype que ce soit technologiquement ou sur le terrain et une fois que la preuve est là comment on fait décoller le projet pour ensuite passer à l'échelle donc je m'aperçois que en parlant j'ai oublié de vous mettre le sondage en ligne le voici donc vous pouvez je vous laisse quelques quelques secondes pour répondre à ces à ces questions à nouveau il y a peut-être plusieurs étapes qui sont plus difficiles pour vous que d'autres le passage à l'échelle est ce qui ressort premier point waouh quatre éléments sortent donc quentin je te laisse je te redonne la parole pour pour continuer avec cette vision des difficultés ouais on est on a un petit peu d'avance donc si on a un peu d'avance on en profitera pour faire plus d'échanges alors donc concrètement qu'est ce que ça apporte cette cette logique effectuelle et 7 7 cette façon de penser alors déjà on l'a vu c'est un changement de prisme c'est volontairement qu'on a pris ce prisme rond qui qui inverse qui renverse la perspective on l'a vu on part plus des buts mais on part des moyens donc c'est un changement de prisme c'est un renversement de perspective donc ça c'est ce que ça peut déjà vous apporter ça permet alors de voir du coup le monde comme un espace des possibles et plus comme un espace de contraintes puisqu'on l'a vu quand on part de dans l'espace des possibles effectivement du but et bien on doit descendre pour trouver les moyens nécessaires et là on part des moyens c'est à dire qu'on part de la base et on regarde qu'est ce que je peux faire qu'est ce qui est suffisant pour pour réaliser ce que je veux faire et donc on voit le monde comme un espace des possibles et plus comme un espace de problème ou comme un espace de contraintes on passe du comment souvent une image c'est passé du oui mais ou pourquoi pas ou oui et ça permet aussi d'augmenter la perception du contexte puisque les méthodes qui sont tirées de ce raisonnement effectual les méthodes effectuales permettent de d'analyser plus finement son environnement et de voir des choses qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas eu ce nouveau prisme de lecture alors ça c'est important ça permet de co créer les opportunités on le voit puisque l'engagement des parties prenantes est vraiment au coeur de la logique effectuale et les l'engagement des parties prenantes va constituer des nouvelles ressources des nouvelles contraintes donc on va on est plus que dans le fait de saisir des opportunités on va vraiment co créer les opportunités donc on va devenir acteur on n'est plus passif en train de regarder qu'est ce qui se passe à tiens j'attrape une opportunité j'en attrape une ici je les co créer c'est à dire que je suis vraiment acteur et pilote de pilote de ce que je fais j'ai une prise j'ai une prise directe pas complète mais en tout cas j'ai une prise directe sur sur ces opportunités et enfin ça va permettre donc de tirer parti de la complexité l'image du surf donc abandonner le nécessaire passer au suffisant puisque le nécessaire va forcément nous amener des difficultés supplémentaires des surtout en contexte incertain puisque le nécessaire est difficile encore plus difficile à planifier dans l'incertitude et donc on l'a vu comment on passe au suffisant comment on se met comme le great village et puis on se dit qu'est ce que je peux faire et effectivement comment je peux réussir à aller à new york sans payer mon hébergement voilà ça c'est ce que ça va c'est ce que ça va permettre d'apporter donc c'est ce que ça apporte de raisonner de façon effectuelle et on va passer à la suite sur ce qu'on vous propose et c'est marie noël qui va vous on va on va être assez rapide là dessus puisque ce n'est pas l'objet principal de ce webinaire rapidement pour vous présenter un petit peu l'offre de novster donc il faut la considérer comme une boîte à outils qu'on destine aux innovateurs que nous sommes tous on s'intéresse à toutes les possibilités que vous pouvez avoir et on essaie d'avoir des outils pour chaque situation donc vous pouvez avoir besoin de vous initier à l'effectuation à la posture de l'innovateur donc ce genre de formation qu'on peut faire on a un atelier qui qui plaît beaucoup parce que justement il 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 est très très vivant et c'est un atelier de cuisine effectuelle vous avez vu des photos d'ailleurs au début de la présentation qui permet de découvrir l'effectuation de façon ludique et tout en cuisinant un bon repas en équipe c'est pour ça aussi que c'est une bonne manière de faire découvrir l'effectuation à vos équipes par exemple nous avons d'autres possibilités si vous voulez revisiter ou approfondir vos connaissances de l'effectuation avec des ateliers qui vont faire appel à l'improvisation théâtrale donc c'est ce qu'on appelle l'impropreneur être entrepreneur et improviser en même temps et d'autres ateliers qui vont plutôt faire appel au biomimétisme donc faire le justement le le parallèle entre ce qu'on ce qu'on peut vivre en entreprise ou dans dans la dans le développement dans la gestion d'un projet et ce qui se passe également dans la nature qui s'y connaît en innovation donc voilà ensuite pour ceux qui ont envie de d'aller un peu plus dans dans le dur de pratiquer les méthodes effectuales on a des ateliers comme focal comme isma 360 ce sont des des méthodes qu'on expliquera dans d'autres webinaires parce que ce serait trop long pour d'en parler ici aujourd'hui on préfère avoir du temps pour vos questions et on a d'autres possibilités qui sont de la facilitation donc dans des ateliers d'idéation sur la les modèles mentaux par exemple ou des accompagnements terrain pour vous aider à adopter la bonne posture de l'innovateur ou vous apporter un soutien dans dans l'application de la méthode effectuale et également un accompagnement dans le process de prototypage avec nos nobster voilà donc on va passer à la slide suivante on a un petit peu d'avance donc on a un peu plus de temps pour les questions ça c'est une petite mise en pratique peut-être que dominique tu veux expliquer ça ou alors je peux effectivement alors pour la mise en pratique en l'occurrence on s'aperçoit que le cas que j'ai présenté c'est un cas où finalement bon il ya un but qui a été défini qui était d'aller à new york par un groupe d'entrepreneurs comment il a été défini le but je connais pas l'histoire donc je peux pas vous la raconter mais ce qu'on sait c'est que en fait le l'effectuation commence très souvent quand il ya une une information nouvelle qui surgit dans dans la cognition c'est à dire que une surprise d'ailleurs ça renvoie à un des principes de l'effectuation et donc à partir de cette situation professionnelle qui est qui par exemple ce qu'on peut l'aller on peut la limiter dans le champ professionnel qui vous aurait surpris c'est cette fois ci de commencer à réfléchir autour de cette surprise sur quels sont les moyens que vous avez vous aujourd'hui c'est à dire en l'occurrence par rapport à votre identité les personnes que vous connaissez et qu'est-ce que vous savez du sujet pour pouvoir faire émerger si vous voulez des possibilités d'action à partir de la réponse à ces trois questions en l'occurrence c'est de voir à travers cet exercice là que sur une situation quelle qu'elle soit qui vous a surpris dans votre environnement professionnel vous êtes en capacité de pouvoir agir dessus alors que peut-être vous n'en n'étiez pas conscient donc c'est toujours pareil c'est la force de pouvoir redonner le pouvoir au moins au moyen qui permet d'envisager des possibilités en l'occurrence si vous voulez quand vous organisez un voyage à nos jours vous posez pas la question de est ce que vous êtes influent alors que là en l'occurrence si vous voulez ça revalorise tout ce qu'on a et ce qu'on voit pas c'est ça qui est vraiment intéressant dans la démarche effectuelle c'est qu'on va pouvoir valoriser des choses qui sont là et qu'on ne voit pas et dieu sait s'il y en a des choses qu'on a et qu'on voit pas donc c'était une invitation en quelque sorte à travers cet exercice là à partir d'un étonnement à répondre aux trois questions et de voir s'il émerge des possibilités d'action à partir de ces moyens qui sont votre identité votre réseau est ce que vous savez de la situation voilà donc c'est c'est une invitation à faire cet exercice là personnellement et de pouvoir voir si ça vous surprend en tout cas quant à la capacité de donc on vous invite voilà à regarder ce sur c'est sur quelque chose qui est arrivé à se poser ces trois questions quels sont mes moyens que puis je faire et avec qui c'est assez simple mais ça peut vous donner des des perspectives nouvelles un autre un autre un autre angle de d'attaque sur les problèmes sur les problèmes sur les problèmes alors la question de la question de l'engagement des moyens dans la démarche effectuelle c'est aussi de considérer que quelque part on va engager des moyens parce qu'on on peut on est en perte acceptable c'est à dire qu'on peut se permettre de perdre les moyens engagés donc l'idée c'est pas de faire des choses révolutionnaires et d'aller d'aller faire des choses qui soient en dehors de votre zone de sécurité c'est de voir à partir des moyens que vous avez qu'est ce que vous pouvez vous offrir comme action potentielle relative à une situation donnée oui en résumé si on peut peut-être rappeler rapidement les cinq principes qui ont été décrits qu'on retrouve largement décrit notamment sur le blog de philippe silberzanne c'est donc ce premier principe c'est partir de ce que j'ai donc quels sont mes moyens le deuxième principe qui est le principe de la perte acceptable qu'est ce que je suis prêt à engager comme ressources et à perdre potentiellement le troisième principe on en a beaucoup parlé l'engagement des parties prenantes avec qui le quatrième principe on en a parlé aussi ces principes de tirer parti des surprises c'est à dire j'ai une surprise qui arrive qu'est ce que je peux en faire qu'est ce que ça m'apporte effectivement comme nouvelle information et finalement plutôt que un obstacle en quoi c'est une contrainte en quoi c'est une ressource puisque on est toujours on l'a vu on est toujours en termes de contraintes ou de ressources et le cinquième principe on l'a vu aussi c'est le pilote dans l'avion c'est comment je co-crée les opportunités comment je suis acteur et pilote et comment je participe à créer le contexte voilà ça c'est pour le petit rappel des principes comme c'est la semaine de Thanksgiving on trouvait que cette image était intéressante pour pas finir comme la dinde c'est que l'environnement change et qu'il faut justement réussir à rebondir sur ces signaux et pas finir complètement cuit donc ça aussi c'est ce que ça peut à priori vous apporter donc ça peut être aussi intéressant et voilà donc nous on va terminer avant de passer aux questions sur notre raison d'être la raison d'être de 9 heures qui est donner aux organisations la confiance la capacité et le plaisir d'inventer votre leur avenir donc la capacité et la confiance en formant et en mettant en oeuvre ces nouvelles méthodologies et puis le plaisir parce que on pense que c'est important de le faire dans un cadre convivial dans un cadre expérientiel c'est pour ça qu'on y met du théâtre de la cuisine et des ateliers ludiques donc le prochain rendez vous ça sera sur les méthodes effectuales pour les suivre sur sur le site novster et sur la page linkedin ça sera sur les méthodes effectuales et sur certainement un peu plus sur focal voilà et donc on va pouvoir passer aux questions ça vous aurez la présentation donc vous aurez vous aurez les coordonnées et oui notez bien les coordonnées de quentin et vous lui envoyez un mail et on vous envoie la présentation retour voilà et donc et donc on va pouvoir passer aux questions j'ai vu qu'il y en avait une dans l'onglet questions alors on a effectivement on a gagné cinq minutes sur les questions c'est bien ressources supplémentaires une question intéressante c'est le cadrage et la mise en forme du challenge d'origine doit être importante dans la démarche effectuelle moi je veux moi je veux bien répondre parce que c'est j'imagine que vous la question fait référence à à l'expérience des 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 entrepreneurs de the great village c'est de dire que quelque part on est dans un cas très 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 particulier où le but est préexistant c'est la situation de la causalité c'est à dire que en causalité il faut qu'il ya un but qui soit un a priori puisque sinon on peut rien faire dans l'effectuation la question de d'avoir un but a priori en général est plutôt étonnante parce que par nature si vous voulez le procès il démarre toujours par les moyens et des buts émergent à partir des moyens donc on est dans une situation où en fait le but est une conséquence de l'action et non pas un antécédent déjà donc on est sur une rupture paradigmatique donc il est clair que si vous voulez moi l'exemple que j'ai voulu prendre à travers the great village il avait essentiellement une raison c'est de dire que même quand on a un but extrêmement contraint on voit on s'aperçoit que l'effectuation donne beaucoup plus de chance de le réaliser alors que par nature en général on considère que si vous voulez le l'effectuation est une démarche extrêmement ouverte qui alors que de fait c'est vrai on peut on peut démarrer un process effectuel en les en ayant comme point de départ un but prédéfini et c'était l'exemple que je voulais démontrer alors après donc on n'est pas obligé de se fixer des challenges ou alors vous tombez dans l'expérience de nu et culotté qui est probablement une expérience que vous avez peut-être vu pour ceux qui regardent la télé de deux jeunes qui partent nu avec des challenges très étonnant et qui finalement travaillent toujours dans la perspective de ce que l'on a vu pour secret village c'est à dire que je me rappelle d'une émission que j'avais vu où en fait ces deux jeunes qui partent nu et ils veulent boire un thé avec un lord anglais voilà ils partent du sud de la france et donc en fait ils ne vont pouvoir faire que des mois à partir des moyens qu'ils ont et ils vont travailler dans cette perspective là mais bon après l'idée de se fixer des challenges n'est pas fondamentalement le le principe de l'effectuation le principe de l'effectuation c'est c'est une conscience du réel et de et de savoir ce qu'on peut faire à partir du réel c'est tout à fait différent me semble-t-il j'étais un peu long dans l'explication mais je sais pas ça peut ça peut aider alors l'innovation on a une autre question de d'antoine comment relier vous innovation frugal et effectuation bas là sont reliés par justement alors principalement par la partie les moyens donc les moyens dont on dispose c'est frugal puisque c'est qu'est ce qu'on a dans le frigo et donc qu'est ce qu'on a déjà autour de nous et la perte acceptable qu'est ce qu'on peut faire c'est très relié il y avait trois principes même de ce principe de perte acceptable c'est frugal puisque c'est à dire qu'est ce que je suis prêt à perdre donc on est dans des choses que j'ai et que je suis prêt à perdre et on va chercher des ressources auprès de l'engagement des parties prenantes donc on a vraiment c'est ces trois principes qui qui le relient qui sont communs à l'innovation frugale je sais pas si si dominique tu veux rajouter oui alors en fait si vous voulez quand on regarde la définition de l'innovation frugale c'est une démarche qui consiste à répondre à un besoin de la manière la plus simple et efficace possible en utilisant un minimum de moyens donc ça veut dire que là en fait on est gold driven c'est à dire qu'on est très causal dans l'approche moi je dirais que l'effectuation en fait il est plutôt dans un dans une perspective qui à partir du moment où on prend conscience des moyens on a une abondance des moyens qu'on voit pas donc et donc les possibilités qui peuvent émerger de ces moyens là qu'on voyait pas ils procèdent plutôt d'une abondance par nature que d'une frugalité donc c'est pour ça que là encore en général l'innovation frugale est associée plutôt au paradigme de la causalité et l'effectuation c'est vraiment la capacité de pouvoir valoriser des ressources disponibles pour en faire quelque chose donc c'est pas exactement le même paradigme voilà c'est je suis obligé de dire que ça n'est pas exactement le même paradigme alors sandra à l'hôpital on n'a pas de moyens a priori pour moi responsable d'innovation les ressources sont énormes ok ça c'est pas une question c'est plutôt une remarque dans le sens oui ça va tout à fait dans le sens ça va dans le sens de ce qu'on dit il y a une autre question de guillaume bonjour guillaume l'engagement des parties prenantes est une conséquence ou un objectif même à partir de ces moyens c est ce que ça peut ça serait pas les deux à la fois une au moi je dirais que c'est les deux c'est à la fois un objectif et une conséquence pour moi c'est les deux aussi c'est à dire que c'est à dire que là encore le futur le but qu'on va co-créer avec la partie prenante il est ouvert ce futur parce que sinon on laisse pas de place à l'expression de la partie prenante donc elle va façonner aussi ce but qui va être finalement un accord entre lui et moi on pourrait dire si on peut considérer qu'il ya deux parties prenantes en fait et donc ça veut dire que quelque part je peux avoir une perspective d'obtenir l'engagement d'une partie prenante mais je dois lui laisser un champ d'expression à partir des moyens qui lui même va apporter que je ne connais pas encore donc ça veut dire que quelque part la perspective du but que j'avais va être probablement modifié donc là encore si j'ai un but prédéfini il est à prendre ou à laisser d'accord et donc la partie prenante elle rentre où elle sort dans le process là en l'occurrence il s'agit de faire différemment il s'agit de dire je peux avoir une intention d'enrôler une partie prenante mais je laisse la capacité à la partie prenante d'exprimer des moyens qui sont de nature à pouvoir définir un but qui soit un but co-créé par nous deux oui ça c'est encore aussi une autre perspective c'est à dire qu'on n'est pas dans le fait j'impose une réalité mais je suis dans la perspective de je peux donner à l'autre une chance de venir s'adjoindre à une perspective d'un but en le modifiant c'est assez étonnant mais c'est c'est très je pense que vous avez tous dans le réel des cas qui illustrent cette réalité là je pense voilà c'est ça l'objectif c'est d'engager les parties prenantes la conséquence c'est qu'on a des nouveaux moyens et des nouvelles contraintes les nouvelles ressources des nouvelles contraintes et l'objectif devient comment je réintègre ces nouveaux moyens ces nouvelles contraintes et comment je remodifie mon but initial en fait oui c'est à dire qu'on est obligé de travailler sur la perspective d'un but qui ne sera pas figé parce que si le but est figé il laisse à la partie prenante le choix de le rejeter ou de l'accepter et donc en fait c'est le succès ou l'échec et là en l'occurrence si vous voulez l'effectuateur il n'accepte pas d'avoir une vision du monde qui se qui soit la vision du succès ou de l'échec mais il considère qu'à partir du moment où il voit une possibilité émerger à partir d'un certain nombre de moyens il laisse à une partie prenante la possibilité de s'adjoindre et de et de et de et de voir les choses différemment en l'occurrence de découvrir des possibilités qu'il ne voyait pas sandra nous pose une question à l'hôpital on n'a pas de moyens a priori donc le effectivement comment convaincre les la direction ça c'est effectivement une question intéressante alors là c'est un gros un gros problème c'est de dire effectivement tant que j'ai pas le pouvoir de la direction je fais rien en fait dans la réalité c'est que puisqu'on définit son univers autour de soi c'est de prendre conscience des moyens qu'on a pour modifier son univers l'idée c'est pas toujours de vouloir faire des grandes choses c'est de pouvoir voir ce qu'on peut faire dans l'univers qui est le nôtre avec les moyens qu'on a et en perte acceptable et là encore si vous voulez ça rejoint un petit peu la chronique que j'ai coécrite avec philippe silberzanne c'est de dire pour changer le monde visée petit en l'occurrence il s'agit juste de pouvoir revenir au réel et de voir ce que le réel nous offre et de pouvoir faire sans vouloir atteindre des objectifs inatteignables alors là dessus il ya aussi le philippe silberzanne qui travaille sur les modèles mentaux et comment révéler les croyances existantes donc qui sont des croyances autour peut-être justement du retour sur investissement de la performance du nécessaire et de venir faire prendre conscience qui existe d'autres schémas et petit à petit changer effectivement la perspective des gens parce que le problème c'est que on pourra on peut pas convaincre si les gens si ça si ça va en frontal avec les croyances on pourra pas convaincre donc une façon c'est de c'est de réussir à mettre ça en perspective et une autre façon c'est aussi d'expliquer que cette cette méthodologie cette façon de voir elle remplace pas les autres on n'est pas en train de dire c'est là vous voyez ce méthode c'est pas c'est pas la c'est pas la méthode qui va remplacer toutes les autres c'est une un outil supplémentaire c'est une logique additive qui vient qui vient apporter des nouvelles choses quoi c'est pas c'est des pistes effectivement pour c'est des pistes pour effectivement convaincre convaincre sa direction alors ensuite chercher proposer là dans les prochains webinaires on abordera focale qui peut être une une réponse de posture effectuale pour trouver des solutions pour transformer avec des petits pas de une situation alors on a quoi comme question il ya charles qui a posé deux autres questions l'effectuation est un courant de pensée quelles sont les méthodes principales qui l'encapsule aujourd'hui balle donc les méthodes aujourd'hui c'est on a dominique qui s'est principalement dominique qui a créé ces méthodes donc il sera bien placé pour nous en parler les deux méthodes principales c'est donc focale qui permet de travailler sur la résolution de problèmes complexes et isma 360 qui permet de partir d'une invention ou d'une nouveauté et de travailler sur la mise sur un marché et et donc voilà je sais pas si tu veux en dire un mot dominique ça sera l'objet de ça sera l'objet d'autres webinaires parce que c'est vraiment c'est vraiment non non l'idée c'est pas de décrire les méthodes mais par contre en fait on finit par avoir dans la posture effectuelle on finit d'avoir un problème avec le mot méthode parce que si vous voulez l'association de la méthode c'est c'est le c'est relatif à un management de projet alors qu'en fait dans la situation de l'effectuation on est on est plutôt dans une dans une situation que dans un projet c'est à dire je suis face à une situation problème qu'est ce que je fais et donc c'est là qu'on va retrouver la ressource et effectivement on va parler de méthodes effectuelles mais de fait c'est plutôt des séquences de raisonnement qui nous permettent de faire face à une situation donnée et on les détaillera effectivement dans un prochain webinaire mathilde demanderez vous un cas professionnel concret d'utilisation de l'effectuation à partager bah oui on en a beaucoup il y en a des tonnes maintenant un cas moi j'en ai un là si ça sur lequel d'ailleurs j'ai écrit une tribune dans dans le contrepoint c'est à propos de d'une initiative je sais pas si vous avez entendu parler qui est l'initiative zéro chômeurs sur sur un territoire avec alors il me semble que cette initiative j'en suis sûr maintenant c'est de atd car monde qui qui crée une entreprise en embauchant des salariés sans savoir ce qu'elle va vendre et donc en gros elle donne des cdi à des employés et une fois qu'ils sont embauchés elle leur pose deux questions c'est qu'est ce que tu sais faire est ce que qu'est ce que tu aimes faire et ben elle leur dit maintenant tu le fais et donc à partir de là il ya un modèle économique qui se bâtit dans la perspective de ce que a envie de faire et aime faire la personne et typiquement c'est alors le modèle incroyablement surprenant d'une entreprise alors à but d'emploi qui suit le processus effectuel et cette initiative zéro chômeurs d'ailleurs elle est assez efficace notamment elle a été testée à molléon et il semblerait qu'ils aient un peu de mal maintenant à trouver des chômeurs de longue durée pour pouvoir continuer l'expérience voilà donc en tout cas pour la zone donc c'est c'est bien de dire que quelque part c'est les moyens qui nous dirige je sais pas les buts voilà ça paraît étonnant mais c'est ça qu'on vérifie tous les jours et donc des expériences de l'effectuation sont très nombreuses mais des cas professionnels effectivement il y en a il y en a tous les jours qui se passent et l'effectue encore une fois la partie effectuation c'est pas une c'est un c'est une description de la façon dont ça fonctionne donc il suffit d'avoir ce prisme et à priori mathilde en se posant les questions je pense que vous en verrez plein des cas vous en verrez de plein partout des cas professionnels d'utilisation cette de l'effectuation un cas typique c'est dans les entreprises où régulièrement il existe peu de moyens ben on part justement de ce qu'on a et enfin moi j'ai beaucoup utilisé en entreprise cette méthode sans savoir d'ailleurs que ça existait tout simplement parce qu'on avait peu de moyens et donc au lieu d'aller chercher des moyens on partait de ce qu'on avait et on construisait une solution de cette manière bon il nous reste ça une question qu'on a raté qui est la question de charles sur les parties prenantes toxiques oui moi je peux proposer quelque chose en fait si vous l'avez si tenté qui est une partie prenante toxique ça serait si vous voulez la partie prenante qui considère qu'il n'est pas légitime de penser en dehors du cadre de la causalité parce que si vous voulez la causalité c'est c'est la logique de la stratégie du management de projet c'est devenu une norme et donc sous-entendu penser à partir des moyens a perdu sa légitimité par rapport à la logique qui consiste à penser à partir du but voilà pourtant un enfant de 10 ans c'est tout à fait penser dans la logique effectuelle mais le cadre de référence qui s'est construit et la norme elle a de loin privilégier la causalité donc on peut imaginer que dans certains cas ces personnes là qui sont bloqués sur cette question de légitimité soit soit entre guillemets des parties prenantes toxiques en tout cas telles que vous les évacuez les évaluer pardon les évoquer par rapport dans le chat il y avait une question qui était sur enfin c'était pas une question c'était une remarque et peut-être qu'on peut l'adresser en en termes de suite analyser le problème est difficile lorsque le problème est complexe systémique et qui concerne différentes dimensions de l'entreprise donc cette dimension autour de la de la complexité de la systémique c'est quelque chose que qu'on va aborder que tu as un petit peu dont tu as un petit peu parlé dominique et et c'est ces notions de quasi décomposabilité que tu as tu as évoqué avec le et le ou quand tu quand tu diminue quand tu analyser l'exemple des des deux 20 des femmes entrepreneuses est ce qu'on peut dire peut-être un petit peu quelques mots sur ce sujet qu'on pourra aborder dans les webinaires suivants autour de cette fameuse quasi décomposabilité alors on peut dire aussi un mot là il ya on a quelques minutes peut-être les les gens qui sont intéressés il ya les journées francophones de l'effectuation les 13 et 14 janvier 2020 donc nous on y sera avec philippe zilberzane guillaume donc si vous voulez prolonger les échanges dominique et voilà et donc on a aussi on a moi je travaille sur un podcast avec des retours d'expérience donc guillaume justement a participé à ça et donc on a déjà trois épisodes où on ou les personnes vont justement partager leur expérience et relire leur parcours à la lumière d'effectuation des gens au départ qui qui ont qui ont fait des projets entrepreneuriaux puis qui ont découvert la logique effectuelle et qui sont capables de relire un petit peu leur parcours donc ça ça pourra donner des exemples à mathilde de cas d'utilisation professionnelle à foison et donc sur les prochains webinaires oui on peut on peut terminer par ça si s'il n'y a pas d'autres questions fabrice tu veux expliquer un petit peu on va discuter enfin tu es un peu abordé on va voir comment on peut mettre en mode pratique les différentes possibilités d'application de l'effectuation comme l'a dit quentin c'est tu sais des apps l'effectuation est une approche additive ça veut dire qu'on remet pas tout en cause dans vos entreprises mais en fait on utilise l'effectuation pour avoir un nouveau prisme et avec les recherches autour de la quasi décomposabilité et les méthodologies puisque dominique vous a dit que c'était un méthodologue il a donc il a donc codifié dans une certaine mesure la la façon de pouvoir aborder les différents projets que ce soit à travers focale qui est on part d'un problème et comment on peut trouver une solution et qu'est ce qu'on peut faire à nouveau cette notion du suffisant qu'est ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver des solutions et potentiellement innover ce qu'on est toujours dans ce cadre de l'innovation et puis parler aussi de dix mac qui est sur le même principe en fait on utilise cette notion de pouvoir à travers un problème complexe utiliser les sous systèmes qui sont fortement reliés les uns avec les autres et pouvoir agir sur eux et pouvoir comprendre finalement cette cette notion de complexité très bien merci à tous on va arriver à la fin on va essayer de voir on va respecter le timing quand un juste un mot de la fin c'est de dire que peut-être qu'il ya des tribunes qui répondent à des questions posées et on pourra peut-être les diffuser aux personnes qui sont intéressés et puis je pense qu'il ya le lien vers les gfe aussi un donc qui est pour ceux qui veulent approfondir la question de l'effectuation il ya ces fameuses deux journées qui auront lieu les 13 et 14 janvier prochains voilà tout le voilà sur le site nofter sur l'innovation elles seront largement on les enverra on fera une petite synthèse mais les informations seront facilement trouvables parfait et bien en tout cas merci à tous merci à bientôt attention au revoir au revoir